La route pour Boak et donc les populations des autres localités du Burkina sont aussi dans l'effervescence, soutenir les étalons. À Ouagadougou, la capitale, les supporters ont rejoint les points stratégiques, des points chauds qui ont retenu les attentions de nos équipes sorties pour faire le constat de cette montée d'adrénaline d'avant-match. Emreens, Monet, Franck Ouedraogo et Mamadi Wina. Corse ambiance autour du Grand-Marché Roduoco et propose les étalons jouent aujourd'hui. Loin des yeux, près du cœur, ils n'ont pas fait le déplacement de Boak et mais ils sont de cœur avec les étalons qui entrent dans la 34e Coupe d'Afrique des Nations face au Mourabitoun de la Mauritanie. Aux couleurs des étalons ou pas, les Burkinavais sont pratiquement tous confiants. Pour le mois de ce soir, nous sommes derrière les étalons, on les soutient à cœur et notre espoir, c'est qu'ils nous ramènent la Coupe. Parce que nous avons besoin de cette Coupe pour que la paix et la stabilité reviennent dans ce pays. Moi je vois un 4 à 1 pour le Burkina Faso, mais toujours est-il qu'il ne faut pas sous-estimer un adversaire. Moi c'est qu'aujourd'hui là, c'est 3-0 ou rien, on va prendre la Coupe là, c'est sûr. On va gagner, c'est nous, c'est Bukina Faso, c'est nous, on va gagner. On a confiance, c'est la victoire. On va gagner, moi j'ai confiance, on va gagner aujourd'hui là, on va gagner. Inch'Allah ça va aller, moi je veux 3 Buk. Un but de Dango Ouattara et deuxième but de Petra Traoré. Merci beaucoup. Voilà, étalons y'a bu, la patrouille à mort nous verrons, la victoire. Chacun y va de son pronostic et les vendeurs de Gaget, eux, essaient de profiter au maximum de la ferveur autour des étalons. Ça s'achète bien, nous voulons pour cela qu'ils aillent loin et nous ramèner la Coupe. Bukina Faso contre Mauritanie, c'est bien évidemment tout à l'heure à partir de 14h au stade de la paix de Boaké. Avec le match nul de l'Algérie devant l'Angola, le Bukina en cas de victoire prendra la tête du groupe D. Sous-titrage Société Radio-Canada